Alors, ça va être une petite conférence intime. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, à me faire signe pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Il va y avoir aussi une période de questions à la fin. Donc, première des choses, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà, qui sont des… en fait, je veux savoir qui est novice et qui est expert pour un petit peu ajuster mon niveau. Est-ce qu'il y en a qui sont experts ou qui connaissent déjà la construction écologique? Tu peux? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? OK. Là? Bien, c'est un peu tout ça. Donc, je vais vous parler de mon expérience d'une trentaine d'années. Ça fait 30 ans que j'ai mon bureau, que je suis architecte, je suis aussi PA-Lib. Je suis une des premières qui a fait de l'architecture écologique au Québec. Alors, je vais vous faire un petit peu une rétrospective en même temps de 28 ans de maison écologique au Québec à travers des projets, à travers aussi des principes importants de la construction écologique. Donc, pour moi, une maison écologique, c'est avant tout un mode de vie. Avant d'arriver et de dire qu'on veut se faire une maison écologique, ça vient déjà d'un processus. Moi, mon intérêt pour la construction écologique vient du fait que j'ai toujours eu un intérêt pour la santé, déjà très, très jeune. Et quand j'ai ma passion pour l'architecture, quand les deux se sont rencontrés, ma passion pour la santé, ma passion pour l'architecture, ça donnait l'architecture écologique. Et à travers des voyages en Europe, je me suis familiarisée avec la beau-biologie, avec toutes les approches qui étaient beaucoup plus avancées. Et je me suis rendue compte qu'au Québec, on était dans le néant total. Alors, j'ai fondé l'Association québécoise de géobiologie. Je me suis impliquée beaucoup. J'ai donné des conférences partout au Québec. Et j'ai fondé ma pratique vraiment sur ces principes-là. Donc, pour moi, l'écologie, c'est un mode de vie. Alors, c'est nos trois pots. Nos trois pots, c'est notre corps, nos vêtements, notre maison. Alors, notre maison, c'est notre troisième pot. Notre première pot, c'est de prendre soin de notre corps. C'est notre santé, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on met sur notre pot. Après ça, notre deuxième pot, nos vêtements, c'est des fibres naturelles. C'est le troisième pot, notre maison. Bien, c'est aussi comment la penser en harmonie avec la nature. Une maison écologique, c'est pour moi, ce que j'ai développé à travers les années, à travers 30 ans d'études et de pratiques à travers la biobiologie, la géobiobiologie, toutes les approches. C'est un processus de conception qui est intégré. Alors, c'est de, je vous dirais, d'aller piger dans tout ce qui tourne autour. Et pour chaque personne, de s'investir plus dans ce qui va susciter un intérêt. Parce que c'est très large. Quand j'ai commencé il y a 28 ans, moi, je suis revenue au processus de construction ancestraux parce que ça n'existait pas des produits pas de colle. Alors, donc, les trois dimensions d'une maison écologique, humaine, matérielle, environnementale, c'est que la dimension humaine, c'est l'énergie qu'on met dans le projet, c'est les intervenants qu'on choisit. Alors, une maison peut être très saine, très écologique, mais si ça s'est mal passé dans le processus, s'il y a eu de la chicane tout le long du projet, est-ce qu'il manque cette dimension-là de la dimension humaine? Alors, de choisir les bons intervenants, c'est important. De choisir les intervenants avec qui ça clique, avec qui on est bien. De choisir les bons constructeurs, de choisir, ça fait partie du processus. Choisir des intervenants locaux, pourquoi? Parce qu'ils sont responsabilisés, ils sont plus fiers, ils sont de soutenir aussi l'économie locale, ça fait partie du processus. L'éthique de travail, des valeurs nobles, donc déjà de travailler sur une base de confiance, sur une base d'honnêteté, tout ça fait partie du processus. Matériel, c'est les matériaux le plus naturel possible. Si on fait un petit résumé, après ça, on va rentrer dans le détail. Sans émissions toxiques, locaux, recyclés, durables. La dimension environnementale, c'est l'implantation de la maison, que la maison soit en harmonie avec la nature, qu'on a l'impression que la maison a poussé toute seule, comme une fleur va pousser, comme un arbre va pousser. Alors, donc, c'est de biomimétisme aussi, ce qui est une approche dans l'architecture écologique, de la nature, elle est parfaite, la nature sait comment faire, la nature est intelligente. Et si on regarde, par exemple, le nombre d'heures avec lesquelles je travaille beaucoup et avec lesquelles les anciens travaillaient, c'est une proportion qu'on retrouve dans la nature. En fait, elle a été décodée, ça n'a pas été inventé. C'est quelqu'un qui a observé la nature, qui a observé que nos yeux sont au nombre d'heures de notre visage, notre nombril est au nombre d'heures de notre corps, la croissance des plantes est au nombre d'heures. Donc, quand on introduit, sans parler nécessairement de géométrie sacrée, qui est un autre domaine en soi, quand on introduit cette notion-là de proportion en harmonie avec la nature, bien, on s'inscrit dans un tout. Pour moi, c'est comme si la maison, dans ses proportions, imite la nature ou s'intègre dans la nature. Donc, c'est un plus. La protection de l'environnement, réduire son empreinte environnementale, tout le mouvement, leave no trace. Donc, si on intervient dans la nature, de ne pas détruire la nature, de travailler en harmonie avec la nature. Donc, tout ça va avoir un lien dans l'implantation. Est-ce qu'on dynamite? Est-ce qu'on dynamite pas? Combien d'armes on coupe? Comment on intègre la nature dans le processus, le terrain? Les trois R, recycler, récupérer, réutiliser, donc réinventer, c'est-à-dire de se servir de ce qui existe déjà quand ça convient. Et tout ça, ce sont des choix. Alors, de 89 à aujourd'hui, quand j'ai commencé ma pratique, je vais vous montrer toutes sortes d'articles. Donc, ça, c'est récent, c'était l'Écosphère de Québec. Un article qui était sorti il y a deux ans. Donc, les maisons écologiques comme mode de vie. Après ça, j'y vais un petit peu à rebours, mais vous allez voir toutes sortes d'articles à l'époque où c'était pas connu. La première des choses, c'est lire les étiquettes. Alors, quand vous achetez quelque chose, un aliment, vous regardez les étiquettes. Vous décidez, est-ce que je veux ingérer ça ou pas? Est-ce que je veux mettre ça dans mon corps? Quand vous achetez un vêtement, vous regardez les étiquettes. C'est quoi les pourcentages? Quand vous achetez de la peinture, tout ça, regardez les étiquettes. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et est-ce que vous voulez respirer ces produits-là. Donc, 1995, la maison écologique, là, c'était… C'est quoi ça? On était à une époque où c'était pas un terme même écologique, là. Fait que c'était la maison écologique vue par Marie-Veleduc. C'était comme si c'était une première. Parce que, à force de donner des conférences, je me suis faite recruter. Des journalistes m'appelaient. C'est quoi ça, une maison écologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Donc, on partait de loin à expliquer. Alors, cette maison-là, en particulier, bon, en symbiose avec la nature, c'est qu'il y avait eu de la récupération. On voit, c'est des anciennes photos de papier scanné, là. Donc, ça a été un hangar, toutes les poudres d'un hangar. Puis, on a décidé de ne pas les sableter, de les laisser vraiment telles qu'elles. Donc, la récupération des matériaux, tout ce qui est aussi des… Et ces maisons-là, au départ, là, quand je disais que ça reprend, les traditions ancestrales, c'est que je faisais des planchers avec des planches à 45. Il n'y avait pas de contreplaqué, pas de colle. C'est des maisons, là, c'était le purisme, là, tu sais, de dire, OK, comment on peut… Pour moi, il fallait passer par ce processus-là, de réintégrer comment les anciens construisaient. Et c'était toutes des maisons écologiques, sauf que c'était des passoires, OK? C'était pas isolé. R5 dans les plafonds, R2 dans les murs. Donc, on est loin, là. Alors, c'est pas de dire du tout qu'on revient. C'est pas du passif de dire qu'on revient à l'ancienne, mais c'est d'apprendre des techniques de construction anciennes. Et moi, j'ai fait toute une exploration à travers toutes ces… Alors, j'ai fait plusieurs… J'ai eu la chance, en fait, de faire plusieurs centres d'accueil pour handicapés, le mouvement Steiner, pour ceux qui connaissent, c'est un mouvement international, les écoles Steiner, etc. Et j'ai été approchée par ce mouvement-là, parce que je cherchais vraiment une architecte pour faire des maisons écologiques. Et j'en ai fait plusieurs. Et je suis avec toute l'approche de solaire passif, solarium passif, pièce sur pièce, peinture naturelle, foyer de masse, qui était quand même assez révolutionnaire, là, faire un foyer de masse. Sauf que j'ai gagné le prix de la CHL parce que je ne l'ai pas pensé comme un centre d'accueil avec, tu sais, froid et insipide. Je l'ai pensé comme une maison chaleureuse avec un solarium. Et les commentaires que j'ai eus, c'est que les enfants s'épanouissaient bien, étaient heureux, étaient bien dans la lumière, dans le solarium, les matériaux naturels. Mais oui, il y avait des signes de sortie. Oui, tout ça était caché. Oui, ça respecte le code du bâtiment. Oui, ça respecte le fait que c'est comme une petite institution. mais d'une façon écologique. Je me suis dit, même s'ils sont entre 10 et 14 personnes, ma grand-mère, la belle-mère, c'est des familles de 14 à 17 enfants. S'ils étaient capables de vivre 14 dans une maison, pourquoi on n'est pas capable, pourquoi je n'étais pas capable de penser une maison, un centre d'accueil qui ressemble à une maison? Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, une année consacrée à l'écologie et à la géobiologie, c'est parce que suite à plusieurs voyages en Europe où je me suis initiée à la beau-biologie, j'ai pris une année, j'ai cessé de travailler avant de partir mon entreprise pour vraiment pousser plus à fond. Donc, j'ai touché à toutes sortes de techniques. Ici, c'est la paille. Donc, c'est une auberge qui est encore en opération. Avant, ça s'appelait à la croisée des chemins. Maintenant, ça a changé de nom, mais c'est à la conception. Donc, des murs de presque deux pieds d'épais, R60. C'est vraiment intéressant parce qu'à l'intérieur, tout le cri-pi, ce n'est pas droit, il n'y a rien de droit. Une maison à valoir de paille, c'est un trip en soi. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas si évident que ça. Il y a des risques, il faut savoir mesurer les risques. Mais toutes sortes d'expériences qu'on peut faire, quelqu'un qui veut s'autoconstruire un garage, un atelier, peut s'amuser à faire ça à coups très bas. Ensuite, j'ai eu toutes sortes de couvertures encore là sur qu'est-ce que c'est qu'une... On parle de 1999, on parle d'il y a 18 ans. Donc, c'était quelque chose de pas connu. Mais déjà, je faisais de la double sature. La cuisine, c'est que de la planche. Donc, il n'y a pas de contreplaqué. Alors, tout était en massif. Il y a encore planche à 45, mais on voit déjà dans le salon le mur plus épais, donc double sature. Qui est-ce que je privilégie aujourd'hui? Double sature, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays nordique. On vit avec l'hiver. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aimer l'hiver? Bien, c'est quand on s'habille chaudement. Quand on s'habille chaudement, là, si on s'inspire des Inuits dans le nord, là, c'est, moi, j'adore l'hiver parce que je m'habille chaudement. Alors, la maison mérite aussi d'être habillée chaudement, d'y mettre un bon manteau, un bon chapeau. Quand je fais un toit, j'isole R60. Pas moins que ça. Pourquoi? Parce que la chaleur monte et c'est là qu'on la capte. Donc, je passe à travers ça. Donc, foyer de masse, toutes des approches avec solarium, masse thermique. Donc, ici, c'est un solarium qui est fermé. Vous allez en voir plusieurs à travers les projets. Et c'est encore le défi vert dans l'habitation. Là, on parle d'une époque où le vert, le lit, tout ça n'existait pas. C'était au premier, aux toutes premières loges. Et tranquillement, tranquillement, c'est devenu quelque chose qui nous a rattrapés, en fait, au Québec. Parce que ça fait longtemps ailleurs que c'est déjà dans les pratiques. Éco-village. J'ai travaillé, pour ceux qui connaissent, Pouénégamouk, dans le bas du fleuve. C'était un village, un des premiers éco-villages qui était déjà... Donc, en gestation, parce que c'était une ancienne base de plein air où on a construit... J'ai fait 28 maisons, sous bord du lac ou en dehors du lac, mais des petites grandes maisons, c'est-à-dire pas des mini-mini-maisons, mais dans une approche du not-so-big-house. Pour ceux qui connaissent Suzanne K, aux États-Unis, elle avait une approche. Finalement, quand je suis tombée sur ses livres, je me suis dit que j'ai exactement la même approche. Not-so-big-house, c'est de dire que c'est mieux de faire une maison plus petite et avec plus de cachets et plus saine qu'une grande maison sans âme. Comme on en voit beaucoup, les Monster House, avec quatre salons, des pièces mortes. Alors, c'est que chacune des pièces soit vivante, chacun des coins de la maison soit vivant. Et après ça, c'est l'approche LEAD aussi qui est devenue de plus en plus populaire mondialement. Et moi, quand j'ai découvert, bon, je suis certifiée PA LEAD, mais quand j'ai découvert l'approche LEAD et c'est arrivé, je me suis dit, ça fait 20 ans, je fais des maisons LEAD déjà parce que les matériaux locaux, toute l'approche. Donc, c'était déjà intégré. Bon, on va reparler un petit peu plus loin. Après ça, je suis allée chercher une licence d'entrepreneur général pour construire aussi des maisons saines. Donc, on va passer à travers les grandes lignes et puis après ça, je vais avoir plein d'images que je vous montrerai, des applications parce que c'est le fun de voir des images. Donc, écologique, donc choix durable, sans COV, composé organique volatil. C'est la première des choses à faire. Vous peinturez, vous vernissez des planchers, vous mettez de l'huile. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce que le formaldéhyde, toutes ces substances-là, c'est cancérigène. Plus on les respire, ça passe dans notre sang. Alors, déjà, c'est juste peindre, déjà quand on achète des produits, de regarder les étiquettes et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, excusez. On va juste revenir. Bon, solaire passive, c'est la base. Une maison solaire passive, c'est la base de l'implantation d'une maison. Vous avez tous vu des maisons un peu partout. Aucune fenêtre au sud, plein de fenêtres au nord. C'est sûr que dans les villes, c'est pas si évident que ça. Moi, au début, j'ai travaillé dans un bureau avant de partir de ma propre pratique où, dans les quartiers, le plan d'un côté de la rue où il y avait le soleil était inversé versus l'autre côté où le soleil était en arrière. Donc, déjà, de penser au soleil. Construire une maison aujourd'hui qui n'est pas solaire passive, ça n'a aucun sens. C'est la base. Donc, de construire intelligemment en fonction de la cour du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire intelligemment? C'est pas tout de mettre des fenêtres au sud et pas de fenêtres au nord. C'est plus ça, là. C'était déjà une grande amélioration. Il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, c'est ça, mais d'une façon beaucoup plus raffinée. Ça prend des pare-soleil. Ça prend toute une approche pour ne pas surchauffer. Donc, on va voir tout à l'heure la course du soleil pour bien comprendre. Écoénergétique, ça veut dire une isolation supérieure. Il y a une expérience qui a été faite en Belgique. Ils ont amené deux grands cubes de glace sur une... Je pense que c'était sur la Grand Place à Bruxelles. une grue à peu près de la taille du groupe ici. Deux grands cubes de glace en plein milieu de la place. La grue, après ça, est arrivée et a amené comme un chapeau, comme la forme d'une maison par-dessus les deux. Une isolée, moyen, puis une super isolée, genre net zéro, passé vase. Quand ils sont revenus chercher après un certain temps les deux cubes, celui qui était presque pas isolé, le cube était complètement fondu et l'autre, super isolé, était à peine fondu. Quand on voit ça, ça marque. On se dit, wow, ça vaut la peine d'isoler et c'est comme mettre un manteau. Nous sommes dans un pays nordique et même si on n'est pas dans un pays nordique, c'est à l'envers. Quand on surchauffe les coûts de climatisation, on consomme de l'énergie, on gaspille de l'énergie. Alors, c'est de conserver l'énergie et aussi le confort. Donc, de passive house à net zéro, c'est toutes des approches aussi allemandes. Je vous invite, je ne serai pas en détail dans chacune des approches, mais je vous invite à fouiller et à vous inspirer d'un peu de tout ça. Double sature, pour moi, aujourd'hui, c'est la base. Faire une maison avec une double sature, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre juste un 2 par 6 ou à chaque 2 par 6, j'ai un pont thermique, on met des 2 par 4 en quinconce. Donc, on va avoir une lisse au plancher, 2 par 8, 2 par 10, 2 par 2. Je suis en train d'en faire une 2 par 12 et on va alterner les colombages et tout ça, c'est rempli de cellulose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pont thermique, donc ça accroît si on veut, le facteur d'isolation et c'est aussi surtout le confort et l'économie d'énergie. Donc, double sature. La géobiologie. La géobiologie, c'est toute une approche en soi avec laquelle je me suis familiarisée en Europe et que j'ai trouvé absolument fascinante parce que quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai lu des anciens traités d'architecture où les architectes étaient des géobiologues, c'est-à-dire que tous les peuples anciens, avant d'implanter une ville, une maison, une église, examinaient le lieu pour ne pas construire sur une faille souterraine, sur une faille géologique ou sur une rivière souterraine. Et aussi, dans un lieu où c'est sain. Alors, il ne faisait pas être des animaux. Si les animaux étaient malades, c'était pour un bon site. Si les animaux étaient en santé. C'est un monde en soi, la géobiologie. Ça peut aller loin à différents niveaux, mais la première étape, c'est d'observer la nature et puis de se fier aussi à notre intuition. De marcher un terrain, quand on est bien, quelque part, c'est déjà un bon signe quand on se... puis d'observer la nature. Ça, il y a plein de livres là-dessus. Il y a des arbres, par exemple, qui penchent tous d'un côté. C'est un signe qu'il y a une faille. C'est comme s'ils évitent. Ça veut dire que l'énergie se transmet moins bien. Ça amène... Quand il y a une rivière souterraine, ça amène toutes sortes de niveaux aussi. Ça peut être l'humidité, ça peut être des moisissures, des champignons, tout ça. Prendre soin de ça. Ensuite, l'approche LEAD. Leadership in Energy and Environmental Design. Donc, c'est une approche... En fait, LEAD, vous pouvez très bien faire une maison LEAD sans nécessairement avoir le diplôme. C'est vraiment une approche intégrée, intelligente, intéressante, inspirante. Après ça, c'est à vous de décider si vous voulez le diplôme ou pas. Si vous voulez la certification pour votre maison. Donc, il faut inscrire la maison. Il y a une série de points. On va le voir tout à l'heure dans un tableau. Donc, durable, éthique, locale, encore minimiser l'empreinte énergétique. Le mouvement tiny, le mouvement des mini-maisons découle du mouvement tiny. Si vous cherchez tiny meals, tiny house, il y a un tiny pour n'importe quoi. Réduire, réduire, réduire nos besoins, aller à l'essentiel, privilégier la qualité, ça tourne autour de ça. Donc, c'est toujours de se poser la question 2017, j'en ai-tu vraiment besoin? Donc, la simplicité volontaire 2017, qui n'est pas de se priver, mais c'est de se dire qu'est-ce qui est essentiel, dans quoi j'investis, qu'est-ce que je choisis, et justement, de ne pas avoir d'espace mort, de pièces mortes, d'aller à l'essentiel, de se questionner sur qu'est-ce qui est essentiel par rapport à chacun vos propres valeurs, et de dire dans quoi j'investis. Il faut faire des choix parce que si on veut la maison écologique parfaite, il y a un coût à ça. Oui, il y a un coût à ça. Alors, il faut choisir est-ce qu'on récupère l'eau de pluie? Il y a un coût à ça. Alors, il faut faire des choix à un moment donné et aller à l'essentiel. Le feng shui, c'est la médecine chinoise de l'habitat. Ça peut... C'est 3000 ans de sagesse. C'est quelque chose d'assez intangible. Ça prend du temps à le maîtriser, à comprendre la circulation. Mais si on pouvait tirer une leçon du feng shui, à part la circulation d'énergie qui est intangible, qui est difficile à comprendre, c'est de ne pas accumuler, de toujours être à jour, de ne pas justement avoir des... Comment je pourrais dire? C'est le côté zen épuré. C'est plus on accumule des choses, plus on... Les pièces, il n'y a pas assez de rangement, un peu à la japonaise, si on veut. Donc, que l'espace soit dégagé et d'être toujours à jour, de ne pas accumuler des choses vieilles qui prennent la place et la poussière, etc. C'est un des aspects du feng shui que je trouve le plus intéressant. Après ça, c'est comment on place le lit, comment on place le bureau dans une chambre. On ne mettra pas le lit d'eau à la porte, on va mettre le lit face à la... d'une certaine façon. Il y a tellement de littérature là-dessus, c'est facile de fouiller dans ça. Maisons intelligentes, c'est le côté domotique, programmation, contrôle, économie d'énergie. Ça peut aller loin, la domotique. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir la domotique pour préparer votre café le matin puis fermer vos stars. Ça, c'est un cas extrême. Mais par rapport à l'économie d'énergie, le chauffage, c'est toujours intéressant d'intégrer cette dimension-là dans une maison. La dimension éthique, c'est le mode de production. C'est comment les... Ça peut aller loin dans la question éthique. Ça peut aller sur... Dans telle entreprise, est-ce que les employés sont bien payés? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils engagent des enfants? Est-ce que... C'est comment les choses sont produites et quelles sont les valeurs de l'entreprise. Ça peut être un achat, un vote. Ça peut aller jusque-là. Mais ça fait partie d'un questionnement et d'encourager l'économie locale, d'encourager les producteurs locaux, d'encourager les produits locaux. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans toutes les sphères d'activité. Les champs électromagnétiques, réduire l'exposition. Dans une maison écologique, on fait attention à comment on passe les fils. On ne passera pas les fils directement derrière la tête du lit parce que oui, il y a une émanation. En fait, la chambre, c'est la partie la plus importante de la maison parce que c'est là qu'on se ressource. Donc, le moins de champs électromagnétiques possible. Le Wi-Fi, c'est dur de s'en passer, mais c'est de le fermer la nuit. Si on a notre télé, je pourrais partir longtemps sur les champs électromagnétiques. Je pourrais donner cinq conférences juste là-dessus. Mais c'est de dire quand on le porte, il ne faut pas le mettre proche. D'ailleurs, hier, il y avait la soirée des sages. C'était super intéressant. Toutes les nouvelles par rapport aux champs électromagnétiques, mais de ne pas mettre le téléphone proche de l'oreille, si on l'a sur soi, de le mettre en mode avion, de faire attention à ça parce que c'est notre système immunitaire à long terme et ce n'est pas juste à long terme. Il y a des maladies environnementales qui sortent de plus en plus, surtout les enfants qui sont exposés très, très jeunes. Moi, j'ai mes enfants pas avant 18 ans et ils avaient l'air des vrais dinosaures. Mais aujourd'hui, ils comprennent l'effet des champs électromagnétiques sur les enfants, les iPads, les enfants jeunes, jeunes, jeunes. Lisez là-dessus. Il faut faire vraiment attention. Il faut limiter. C'est toujours une question d'exposition. Donc, dans la maison, la façon de passer le filage, la façon de gérer le Wi-Fi, de ne pas dormir. Tu sais, les ados qui dorment avec le téléphone sous l'oreiller. Alors, si vous lisez là-dessus, vous allez trouver des choses étonnantes. Donc, faire attention dans la maison. Évidemment, ça part du choix du terrain, loin des lignes, loin des antennes cellulaires. Il y a des entreprises, il y en a une qui est ici, qui mesurent ça, qui peuvent aller mesurer chez vous. Est-ce qu'il y a des nocivités, faire des mises à la terre parce que plus la charge est élevée, bien, l'électricité, c'est comme les nerfs. Ça joue sur les nerfs. Plus on est dans un endroit où les charges électromagnétiques sont importantes, plus ça joue sur nos nerfs. C'est l'intemporel, bien, c'est ce qui traverse le temps en beauté. Quand on fait des choix de couleurs, de matériaux, on se pose toujours la question qu'est-ce qui va traverser le temps? Parce qu'un comptoir berlim ou un coussin berlim, le coussin peut le changer. Le comptoir en granit vers l'îme, c'est plus compliqué, plus cher à changer. C'est juste une image pour dire que la déco, les serviettes, c'est ça, c'est facile de changer. On se tend, on change, mais de penser une maison durable, durable, ça veut dire qu'on ne change pas la cuisine dans cinq ans. On ne change pas les fenêtres dans cinq ans parce qu'on n'aime plus ça, c'est plus ça. Non, on investit à la bonne place et dans quelque chose de durable et on joue plutôt avec la déco plutôt que d'être toujours tendance, tendance, tendance. C'est un questionnement qu'il faut avoir dans chacun des choix qu'on fait. Simplicité volontaire, ça rejoignait un petit peu tout à l'heure l'approche du feng shui, c'est de réduire l'inutile et le superflu, la qualité. Donc, à chaque choix qu'on fait, on doit se poser la question. J'en ai-tu vraiment besoin? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Et pour arriver à quelque chose d'épuré où on va avoir mis l'argent à la bonne place. Paysagement écologique, imaginez une maison écologique où tout le paysagement est comestible. Imaginez ça, là. Tout est comestible. Donc, le petit arbuste, un truc de bleuet. C'est beau, c'est visuel, mais c'est aussi comestible. Donc, c'est une approche qui, sans aller nécessairement jusque-là, où tranquillement, on peut faire la transition de ne pas juste penser à quelque chose qui est juste là pour la beauté. Ça peut être ça aussi. Il y a des fleurs, bon, c'est des fleurs comestibles, mais c'est d'intégrer de plus en plus la permaculture et le paysagement comestible. La course du soleil, rapidement. Il faut être conscient que la course du soleil d'été et d'hiver, l'hiver, l'été, le soleil, la course est très grande, monte jusqu'à 68 degrés et l'hiver, la course est très courte et monte à 10 degrés. Donc, de tenir compte de la hauteur et de la course du soleil dans la conception de la maison. Et on va voir à travers les photos plusieurs images où l'été, le fait de faire des corniches plus prolongées ou des petits toits va venir justement couper la surchauffe du soleil versus le faire entrer l'hiver. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur les principes parce que c'est facile de trouver. Donc, la maison solaire passive, c'est de... Moi, je privilégie la cuisine à l'est, salon à l'ouest, garage. C'est sûr qu'on ne mettra pas un garage en plein sud, donc plus vers le nord-ouest, couper les vents, les masses thermiques, le solarium qui est un capteur solaire et toutes sortes de petits outils pour venir couper le trou plein de soleil. Maisons-leads, c'est toutes les... Chacun des secteurs, donc il y a des points qu'on peut, quand on veut le diplôme, encore là, de la maison, innovation, processus de conception, aménagement écologique des sites, gestion efficace de l'eau, donc on peut aller récupérer l'eau, les eaux grises, ça peut aller loin aussi, énergie, atmosphère, matériaux et ressources, qualité des environnements intérieurs, dans tous les systèmes de chauffage. Donc, c'est les différents points. La Passive House, c'est une approche allemande où ils super isolent les maisons. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, parce qu'à un moment donné, une maison... On se pose la question au Québec, beaucoup, une maison trop isolée, c'est quoi l'impact, là? Où est-ce que la maison est assez isolée et plus que ça, ça ne donne rien nécessairement, parce qu'on a quand même des fenêtres. Alors, il y a comme une limite et il y a beaucoup d'explorations qui se font en ce sens-là au Québec par rapport à cette approche-là pour l'adapter au climat québécois. Donc, technique de construction, en résumé, on peut aller jusqu'à le bois SFC. Forest Stewardship Council, ça veut dire que c'est du bois... Quand on achète du bois FSC, c'est du bois qui fait partie d'une stratégie de replantation. Donc, ce n'est pas des coupes à blanc. Donc, ça, je pense que ça va s'en venir de plus en plus obligatoire. Donc, sans COV, sans formaldéhyde, privilégiez tout ça. Donc, je vais passer rapidement les photos du bois ancien récupéré, bois de grange qui est très à la mode. Définis à l'huile. Moi, je privilégie beaucoup les planchers finis à l'huile. J'ai fait toutes sortes d'expériences parce que c'est sûr que sur un plancher, il y a des endroits où ça va être plus usé, des endroits où ça va être moins usé. Parce qu'on circule, il peut y avoir des marques autour des tables, les pattes de chaise, il peut y avoir un chien qui va... etc. Donc, un fini à l'huile va permettre de venir poncer localement une surface sans avoir à vider les meubles. On va faire au complet. On ne parle même plus de cristal. De cristal qui est absolument toxique à un degré. Je pense que ça n'existe même plus. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ça ne devrait plus si ça existe. Mais bon, il y a des vernis à base d'eau. Il y a toutes sortes... Aujourd'hui, c'est très développé, mais le fini à l'huile permet... C'est que le bois, il reste vivant. Le bois respire et on peut localement venir intervenir. Donc, il y a toutes sortes de produits livos toqués, définis naturels pour bois. Oui, il y a des alternatives. Il y a différents niveaux. Il y a ce qu'on trouve sur le marché. Moi, je peux faire une maison qui va être saine, écologique, avec tous les matériaux qu'on trouve sur le marché. On lit les étiquettes, on prend ceux... On peut peut-être payer un petit peu plus cher pour avoir le 100 COV, mais maintenant, ça s'en vient presque standard. Il y a le niveau plus élevé où on va vraiment soit travailler avec la cire d'abeille, soit travailler avec la peinture à la chou, la peinture au lait, des enduits naturels. Bon, là, ça dépend de la taille de la maison, ça dépend du budget. Sansins, Broda, Eco House, c'est tous des produits. On ouvre ça, là, ça sent bon. Ça sent les oranges. Il ne faut juste pas le boire, ce n'est pas du jus d'orange, mais ça sent bon. Et on a... Ça respire bon dans la maison. Bon, la conception, bien, pour moi, quand je fais des croquis, c'est vraiment le... Tu sais, c'est nord, sud, est, ouest. Il y a un solarium, c'est un exemple. Il y a un solarium au sud, un solarium fermé, donc qui joue le rôle de capteur. Le garage plus au nord, donc c'est de calibrer en fonction... La première des choses, c'est vraiment en fonction du soleil. Ça, ici, c'est les centres d'accueil pour handicapés, donc qui sont des petites institutions, mais traitées comme des maisons. On parle de 1993 avec une charpente massive, mais hybride. Donc, les poutres, ils sont là, sont structurales. Le solarium qu'on voit au fond, qui est un solarium fermé, qui permet que... La nuit, on peut fermer les portes pour perdre toute la chaleur et le capter. La corniche qui va dépasser va permettre de ne pas surchauffer aussi en été. Maison, Hélène, même chose. Ça, c'est à Valmorin. Même chose, ça, c'est Beaver Run, c'est en Pennsylvanie. Donc, j'en ai fait plusieurs pour le groupe Steiner. Après ça, bon, l'auberge en balot de paille. Ici, c'est pour montrer que... Eastern Township Waterfront House Lake Ecological Custom Build. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une maison écologique est un argument de vente, est un élément où les gens vont chercher de plus en plus. Quand on parlait de style intemporel, dans cette maison-là, on s'est vraiment mariés à ce qu'il y avait autour pour avoir l'impression que la maison a toujours été là. Mais c'est une maison super isolée, avec plein de matériaux restriqués. La maison Slatkoff, même chose, double sature avant son temps. Un foyer de masque qui est une double coquille qui est la fournaise en plein milieu du salon. Ici, c'était une exploration d'une technique en carré de madrier. Montréal, toutes les maisons sont en carré de madrier. Avec un entrepreneur, on a exploré cette... réhabilité cette technique-là avec... Dans le fond, c'est un petit peu comme c'est la coquille, c'est la structure qui est en même temps, si on veut du bois, on peut le recouvrir de gypse, mais à l'extérieur, on a mis, au lieu des ballots de paille, des ballots de laine de roche. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pont thermique et ça vient couvrir complètement. Donc, c'était assez intéressant, autant qu'on aime le bois. Encore, charpente hybride, traitement... Ici, c'est une cuisine qui est entièrement faite... C'est-à-dire que les caissons... Aujourd'hui, les caissons sont tous faites en mélamine. Il y a beaucoup de formaldéhyde là-dedans. De moins en moins, les normes sont de plus en plus sévères. On peut trouver des panneaux new green, mais c'est pour dire que c'est entièrement construit. Ici, ça avait été toute une approche pour vraiment intégrer pour l'implantation où les clients, on avait décidé de ne pas dynamiter, de travailler avec le site Solarium, donc qui est fermé, cuisinière de masse, foyer de masse, le terracotta qui agit comme masse thermique parce qu'il est plus épais, donc qui garde la chaleur l'hiver. Les corniches de 18 à 24 pouces, il faut vraiment le calculer. Il y a plein de logiciels aujourd'hui qui nous permettent de calculer que l'été, le soleil ne pénètre pas, mais tranquillement, le soleil baisse et tranquillement qu'on arrive à l'hiver, le soleil, c'est comme si le solarium, c'est un capteur qui chauffe la maison et le soir, on referme les portes pour ne pas perdre toute la chaleur de la maison, justement. Donc, le genre de petits toits qu'on voit ici, c'est le calcul de la profondeur pour justement, c'est tous des petits outils comme ça qui font que la maison ne surchauffera pas et va ou devenir intégrée des toiles. Encore, les petits toits pour… Ici, c'était une maison encore là neuve, complètement neuve, mais dans un style intemporel. Le client voulait que ça soit vraiment comme les maisons loyalistes des cantons de l'Est, mais avec autant extérieure et intérieure, plein de matériaux recyclés locaux. Maison octorganale, c'est intéressant parce qu'on peut mettre le foyer en plein centre et c'est vraiment la fournaise qui… Ici, c'est à l'île au coude. Alors, on voit comment le toit… Bon, c'est un peu le style à la Frank Lloyd Wright, c'est autre chose. Et on voit comment la grande corniche en avant vient faire de l'ombre l'été pour ne pas surchauffer la maison. Comptoir de pierre à savon, les matériaux locaux. La pierre à savon, c'est vraiment un matériau local et très intéressant parce qu'au lieu de faire venir le granit des Indes, du Pakistan, de l'Italie, de partout dans le monde, la pierre à savon, il y en a partout au Québec. Il y a la pierre Saint-Marc, il y a le granit à Stenstead, il y en a des matériaux locaux. Ça existe. C'est juste que quand on va quelque part, ils vont vous vendre des trucs qui viennent de partout. Alors, c'est des choix, même chose pour l'ardoise. Il y a l'ardoise de Chine, il y a l'ardoise du Québec. L'ardoise du Québec va coûter plus cher que l'ardoise de Chine pour faire un choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Puis on vit avec. C'est comme dans la vie, c'est ça. On vit avec les choix. Mais l'important, c'est les priorités. Quelles sont les priorités? Parce que le budget mène dans tout ça. Ici, c'est technique de coffrage isolant en béton avec géothermie. Ici, c'est une grande maison familiale. Donc, à partir du moment où on fait une grande maison, la géothermie, pour moi, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elle se paye toute seule. Au bout de 15 ans, 20 ans, ça va s'être payé, plancher chauffant. Ici, c'est toutes sortes d'expériences. C'est aux Îles-de-la-Madeleine, à la cire d'abeille, avec différents traitements du bois. Ici, c'est tout à la chaux, la salle à manger à droite. À Point-et-Gamaux, ici, c'était des micros avant les mini-maisons, des mini-condos avec vue sur le lac, avec un concept de partage de ressources. Je vais passer sur celle-ci. Ici, c'est une… Je vais prendre un petit cinq minutes. Oui, c'est ça. Je vais prendre un petit cinq minutes pour finir. Donc, ici, les clients voulaient avoir une maison vraiment style Williamsburg, était tombée en amour. Donc, on a… L'exercice, c'était de reproduire une maison où on a l'impression quand on rentre que c'est à 300 ans. Alors, c'était tout un défi. Donc, la brique recyclée, la brique récupérée, la brique ancienne récupérée, les planchers. On voit là, dans le grenier, les briques récupérées encore, planchers recyclés. Ici, c'est une dalle chauffante pour montrer que le seul bois qui peut aller sur une dalle chauffante, le seul bois matif, c'est du cerisier. Sinon, on est obligé de mettre du bois d'ingénierie. Ici, aussi, charpente massive, plancher de pain huilé. On voit que le pain huilé a toutes les poutres finies à l'huile. Charpente massive hybride, même chose. Ici, maison lide, donc dalle chauffante à l'eau chaude, ardoise locale, plancher huilé, un mélange de contemporains et de… C'est dans un secteur historique, donc il fallait respecter un peu le style. Ici, aussi, on voit les pergolas, c'est des façons de venir, des fenêtres en bandeau, c'est des façons de venir réduire. Pergolas, pergolas, c'est ça ici, le petit élément, ça, c'est des brises soleil. Ça va faire en sorte que l'été, ça va justement venir couper le trop-plein. Ici, c'est un projet de condo lide hyper-performant qui est encore en gestation. Maisons plus urbaines, double-assature, complètement écologiques aussi, des projets de condo où tout est intégré. Ici, on voit la modélisation quand on travaille en 3D, autant pour modéliser la lumière, autant pour plancher de bois huilé. Sur le bord du fleuve, à Bé-Saint-Paul, on voit l'île aux coudes ardoises locales. Ici, dalle chauffante. La dalle chauffante, c'est vraiment, on va l'avoir aussi dans ce projet-ci. Une dalle chauffante, pour moi, c'est vraiment quelque chose de double-assature, dalle chauffante. C'est un système de chauffage qui remplace un peu le foyer de masse. Le foyer de masse, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut faire un fait à chaque jour. Il faut penser à long terme. Est-ce que dans 10 ans, je vais avoir encore le goût de faire ça? Est-ce que, tu sais, il faut regarder à long terme. La dalle chauffante, si on aime le béton poli, le système radiant, c'est un petit peu comme avant d'avoir le chauffage aére-pulsé. Partout au Québec, c'était l'eau chaude, les anciens radiateurs d'eau chaude. C'est le meilleur système de chauffage. Vous le disiez là-dessus, vous allez voir que ça développe des endorphines. Tous ceux qui ont des foyers de masse, sont tous un peu, ils adorent leur foyer de masse parce que ça amène un état, ce que ça crée comme effet corporel, même chose avec une dalle chauffante. Donc, c'est un bien-être parce que ça chauffe nos eaux, ça chauffe les masses au lieu de chauffer l'air. Donc, même si l'air est plus frais, le fait que ça chauffe nos eaux et que ça chauffe les masses, ça amène un beaucoup plus grand confort. Donc, pour les moyers de masse, c'est la même chose. Ici, c'était des petites grandes maisons que j'ai développées ou j'ai développé des modèles où je vends directement les plants un petit peu partout. J'ai fait un petit peu partout. Donc, des maisons pas trop petites, pas trop grandes, mais juste assez, bon, comme le modèle pas une égamote. Hop, celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Ici, même chose, double sature, plancher de... plancher de... de pain, maison lée au lac Saint-Jean. Donc, pour conclure, santé, beauté, conscience sociale, environnementale, c'est-à-dire que c'est pas tout de faire une maison écologique pour qu'elle soit belle aussi, pour qu'elle soit intégrée, qu'elle soit solaire passive. Donc, nos trois pots, se rapprocher, s'inspirer de la nature, notre corps, nos vêtements, notre troisième pot. La maison comme un temple. Pourquoi? Les Japonais, la maison, c'est un temple. Ils enlèvent leurs chaussures avant de rentrer. C'est drôle de lire dans l'approche-live que c'est privilégié d'enlever les chaussures. T'écris, dans l'approche-live, on a des points si on met une petite étagère pour les chaussures. Pourquoi? Parce que ça use moins les planchers, parce qu'on n'amène pas toute la saleté de l'extérieur. Il y a tout un texte là-dessus. C'est fascinant de voir ça. Les Japonais, ça fait longtemps, puis dans plusieurs cultures, les Russes aussi, ils enlèvent leurs chaussures avant d'entrer. Donc, ça fait partie. Donc, lire les étiquettes, faire des choix éthiques, s'informer, se questionner, élargir sa conscience environnementale, l'impact de nos choix sur l'environnement, un achat, un vote. Donc, il y a des choix à faire. Où est-ce qu'on investit? Où est-ce qu'on choisit d'investir? Quelles sont nos valeurs et dans quelles valeurs on veut investir? Rébuir notre empreinte environnementale, recycler, réutiliser, privilégier les produits, les matériaux et les ressources locales. Finalement, s'entourer de nature, de beauté, de simplicité. Puis même si on est en pleine ville, le fait de faire une maison avec des matériaux naturels, on est aussi en contact avec la nature. Ce n'est pas juste d'être à la campagne dans la nature. La nature, elle est présente partout en ville comme à la campagne. Alors, merci. votre attention. On a une période de questions. Donc, si... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui veulent... Oui? Est-ce qu'il y a des maisons neuves? C'est juste... Non, en fait, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de maisons neuves qui se construisent. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de rénovations. La rénovation, c'est peut-être pour faire un petit deux minutes là-dessus. La première des choses, quand on fait une rénovation, là, je n'ai pas parlé des moisissures, mais c'est un sujet majeur, les moisissures. OK? Quand on fait une rénovation, il faut absolument s'assurer. Le premier objectif, c'est de rendre la maison saine avant de commencer à ajouter par-dessus. Une question de monsieur qui se demande une dalle chauffante. Quelle est la durée de vie d'une dalle chauffante? La durée de vie d'une dalle chauffante, en théorie, ça va être la durée de la fournaise, mais les tuyaux comme tels, les tuyaux comme tels dans le béton, c'est vous, monsieur, qui avez posé la question? Qui avait posé la question? Qui avait posé la question? OK, oui. Donc, en théorie, une dalle de béton, les tuyaux qui sont dans la dalle, ils ne sont pas exposés à l'air. Donc, ça, c'est durable, c'est quelque chose. Je ne peux pas mettre une date, mais c'est durable longtemps. La seule chose, c'est la fournaise, ce qu'on appelle la chausière ou le boiler. C'est ça qui peut être appelé, parce que c'est mécanique, c'est ça qui peut être appelé à changer. Alors, c'est toujours dans tout ce qu'on choisit. Est-ce qu'on choisit quelque chose de moins cher mais qui va durer moins longtemps ou quelque chose de plus cher qui va durer? Il y a des fournaises allemandes qui coûtent très cher mais qui sont bonnes pour 50 ans. C'est toujours une question de choix. Ça peut se boucher, ces tuyaux-là? Non, il n'y a pas de raison que ça se bouche dans le sens que c'est de l'eau qui circule à l'intérieur, de l'eau et du glycol, donc ça ne peut pas vraiment geler, ça ne peut pas vraiment... Non, il n'y a pas... C'est très sécuritaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Infrarouge, chauffrage infrarouge. Chauffrage infrarouge, un chauffe-terrasse ou un chauffrage? Écoutez, dans ces choses-là, il faut toujours examiner les champs électromagnétiques, qu'est-ce que ça produit comme champ électromagnétique, quel est l'impact? Parce que... Vous allez prendre juste, par exemple, l'exemple d'un sauna à l'infrarouge. Vous avez de l'infrarouge, selon les longueurs, donc selon la qualité. Vous en avez de très, très basses qualités, admettons, qui vont venir de Chine, qui peuvent être malsains, puis il y en a d'autres de bonne qualité. Donc, dans tout ça, c'est de mesurer les champs électromagnétiques, mais d'avoir l'impact des champs électromagnétiques. Mais la méthode, justement, pour moi, des dalles chauffantes, du chauffage radiant, en fait, c'est comme l'énergie du soleil, ça chauffe nos eaux, il y a un état de bien-être, c'est les meilleurs... Puis ça fait longtemps, en Europe, le chauffage de l'eau chaude, ça existe depuis longtemps, même les Romains, ils avaient toutes sortes de systèmes. Il y a d'autres questions? Oui? Dans le cas d'une isolation, la première chose, c'est de rendre la maison saine. On ne touche pas, on ne commence pas à rajouter rien si on n'a pas fait des tests d'air, examiner, c'est des champions. Après ça, l'isolation, bien oui, on y met un manteau chaud. Tu sais, commencer à mettre de l'argent sur une maison qui est mal isolée puis qu'on va gaspiller de l'argent, puis pas juste le gaspillage d'argent, c'est aussi le confort. Donc, dans les priorités, c'est la rente saine, après ça, ça va être l'isolation, oui, après ça, ça va être, bon, bien, les systèmes. Un bio-chauffage électrique, là, ça peut être, avec 100 m's à la terre, etc., ça peut être très malsain, au niveau des champs électromagnétiques. Donc, c'est toutes des choses qui sont mesurables. Il y a des experts dans toutes ces catégories-là pour, quand on a des doutes sur, de toute façon, c'est facile de voir, avec l'âge de la maison, il y a des fils secs, ça fait peur, quand on ouvre les murs à regarder, on se demande comment ça se fait que ça a vécu jusqu'à aujourd'hui, comme des fois, on se demande comment ça se fait que les toits nous tiennent encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est ça, c'est de revoir toutes les choses dans un certain ordre pour la santé. Après ça, une fois que la santé, la base est là, après ça, on va jouer avec la beauté, on va jouer avec les niveaux de qualité, avec l'esthétique. Merci, Mme Leduc. Ça me fait plaisir, merci. Un gros merci à ceux qui veulent voir Mme Leduc. Vous avez un kiosque, est-ce que vous avez votre numéro de kiosque, celui devant la salle, devant la scène principale. Mme Leduc a un kiosque. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas, elle va être là. Et puis, en vous remerciant beaucoup.